Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à programmer un arrêt automatique sur votre PC. Voilà, si jamais vous devez partir mais que vous avez une tâche en cours, il existe une solution pour pouvoir programmer l'arrêt automatique du PC pour éviter qu'il reste allumé pour rien. Ça m'arrive personnellement de devoir l'utiliser, comme je fais souvent les montages de vidéos, on ne va pas rester 3 heures devant le PC, vous comprenez tout à fait. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment programmer l'arrêt du PC, très facilement, sans logiciel, et comme ça vous pouvez vaquer à vos occupations sans vous soucier de l'arrêt de votre PC. Voilà, vous allez voir c'est très simple, parce que c'est une fonction qui existe sur Windows, donc pas besoin d'avoir de logiciel. Vous allez voir c'est très très simple. Bon la seule particularité c'est que pour calculer le temps d'arrêt, il va falloir calculer ça en secondes. Mais ça c'est pas grave, je vais vous donner quelques temps en clé, comme ça vous serez tranquille. Alors, on va lancer l'exécuteur de Windows, donc vous allez faire la touche Windows R. Voilà, vous arrivez sur le panneau d'exécution de Windows. Alors, vous allez rentrer la commande suivante. Alors, shoot down espace tiré s qui signifie start espace tiré t qui signifie time Alors, après nous allons rentrer, donc, après un espace le temps d'arrêt donc en secondes voilà euh, donc pour une heure donc on va le noter sur un bloc notes voilà on va le noter donc une heure égale 360 2 heures 7200 3 heures 10800 je pense que vous devez pas aller plus haut donc on va mettre les les demi-heures donc toutes les 30 minutes donc 0 heure 30 minutes 1800 1 heure 30 5004 et alors 2 heures et demie 9000 voilà donc je pense pas que vous aurez besoin de plus donc voilà si maintenant j'ai envie d'arrêter mon ordi à une heure et demie je mets 5400 ici et après vous faites entrer et voilà votre pc va s'arrêter dans 90 minutes donc dans une heure et demie voilà donc maintenant je vais l'arrêter donc je retourne dessus et alors je vais effacer la commande vood jusque là et là je mets A A ça veut dire annuler voilà vous avez vu c'est pas très compliqué donc je mettrai quand même les comment dire non en fait non en fait non parce qu'en fait vous l'avez dans la vidéo donc je dois pas le mettre dans la description mais au pire des cas je mettrai quand même la commande dans la description pour que vous soyez bien pour que vous soyez tranquille avec les timers que j'ai expliqués ici et comme ça vous êtes tranquille voilà donc c'est un tuto très simple comme je vous avais dit mais voilà ça peut être utile si jamais vous en avez besoin donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo au revoir c'est super ça tu es encore là tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne et me soutenir il y a également deux vidéos à regarder merci